Merci à Panini de sponsoriser cette vidéo. Hey salut terriens, c'est Captain Max. Spider-Man est l'un de vos personnages de comics préférés. Ce n'est pas pour rien s'il apparaît aussi souvent dans les différents médias. Les livres, les jeux vidéo, le cinéma, la télévision, les jouets, la mode, etc. Mais l'une de ses versions alternatives les plus emblématiques a elle aussi la chance d'apparaître assez souvent. Et plus particulièrement dans le jeu vidéo. Je l'ai d'ailleurs découvert en 2001 dans le jeu Spider-Man sur PS1. Celle-ci porte simplement le nom de Spider-Man suivi de l'année dans lequel il vit. Celle d'un avenir potentiel pour l'univers Marvel. Il s'agit bien évidemment de Spider-Man 2099. Et si j'ai choisi de vous parler de ce héros dans cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Car depuis le mois dernier, Panini a décidé de sortir une nouvelle ligne de comics sous le nom Must Have. Cette gamme propose des titres culte Marvel à petit prix. Afin de les rendre le plus accessibles possible. Une véritable porte d'entrée dans l'univers Marvel pour les jeunes lecteurs. Mais aussi une excellente façon pour les vétérans de retrouver des titres qu'ils n'ont pas encore eu la chance de lire. Les 4 premiers titres proposés sont Wolverine, Old Man, Logan par Mark Millar qui raconte l'histoire d'un Logan vieilli et ayant laissé derrière lui les histoires de super-héros. Avengers, la séparation par Brian Michael Bendis. Les Avengers tombent les uns après les autres. Quelqu'un connaît leurs secrets et point faible. Mais qui est le traître qui les attaque directement de l'intérieur ? Civil War par Mark Millar. Les Etats-Unis décident de créer une nouvelle loi obligeant les personnes possédant des super-pouvoirs de les déclarer et de rejoindre le SHIELD. Mais alors qu'Iron Man accepte de s'y soumettre, ce n'est pas le cas de Captain America. Deux camps de super-héros vont alors s'affronter dans une terrible bataille. Spider-Man Spider-Verse. Vous retrouverez ici tout un tas de Spider-Man alternatifs. Dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, le Spider-Man 2099. Un titre qui n'est pas sans rappeler, le très bon film d'animation, Spider-Man New Generation. Ces comics proposés par Panini sont en couverture cartonnée, disposent entre 170 et 220 pages et contiennent à chaque fois pas mal de bonus. Comme des couvertures alternatives, les coulisses de l'oeuvre, la chronologie, quelques lignes sur les artistes, etc. De plus, de nouveaux titres de la collection arriveront très prochainement. Si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver directement sur le site de Panini. Le lien sera dans la description ou alors simplement chez votre libraire habituel. Mais maintenant, il est grand temps de partir à la rencontre de notre héros tisseur de toile, le futuriste Spider-Man 2099. Bang ! A quoi ressembleront les super-héros Marvel dans le futur ? Qui seront les héritiers portant les costumes de vos héros préférés ? C'est les questions de départ à laquelle devait répondre le récit Marvel World of Tomorrow, annoncé par Stan Lee et John Byrne en 1990. Cependant, au fil des années, le projet subit d'importantes modifications. Si bien qu'ils décidèrent de sortir une collection du nom de Marvel 2099, afin de retracer des histoires futuristes possibles de différents personnages. Et la première à voir le jour fut Spider-Man 2099, suivie par le Punisher, Doom, Ravage et d'autres ont été publiés par la suite. C'est en 1992, dans le Amazing Spider-Man 365, fêtant les 30 ans du tisseur de toile, qu'apparaît pour la première fois cette version futuriste dans une preview de 5 pages, afin de faire découvrir le prochain concept de la maison des idées. Il arrivera réellement quelques semaines plus tard dans sa propre série, avec la première issue de Spider-Man 2099. Sur la Terre, 928. Le jeune Miguel O'Hara grandit à New York, avec sa mère, son frère et son père violent. Il réalise ses études au sein de l'école des surdoués de l'entreprise Alkimax, une multinationale contrôlant la ville. C'est là-bas qu'il rencontre sa première copine, Xena, qui l'aide à se défendre contre Cranston, le fils de Tyler Stone, vice-président d'Alkimax. Une fois le diplôme en poche, il reste dans l'entreprise afin de poursuivre ses études en tant que généticien, autour des archives d'un certain Spider-Man, dans l'espoir de créer un jour des super-soldats au pouvoir extraordinaire. Cependant, alors que ce dernier refuse de faire des tests sur des humains, l'entreprise, elle, décide de faire autrement. Et c'est suite à la mort d'un homme lors d'une expérience que Ohara décide de quitter la boîte et d'abandonner ses recherches. Cependant, Tyler Stone lui injecte une drogue addictive dans son verre de vin, afin de l'obliger à rester chez Alkimax, vu que ces derniers sont les seuls capables de lui en fournir de nouvelles doses. C'est en cherchant un antidote que Miguel voit son ADN modifié par son supérieur jaloux, modifiant son code génétique pour que notre héros se retrouve 50% homme, 50% araignée. Après une explosion dans le labo, il se découvre des super-pouvoirs, et très rapidement, des super-ennemis, comme Venture, le cyborg chasseur de primes engagé par Stone. Afin de protéger sa véritable identité, il enfile un déguisement acheté pour le jour de la fête des morts mexicaines, un costume bleu-noir avec un gros symbole d'araignée rouge sur le torse. Après de multiples aventures, suite aux expériences des entreprises Stark et Fujikawa, Ohara se voit échanger sa place avec Peter Parker, et se retrouve dans l'univers 616 à affronter Eddie Brock et Venom. Pendant que Spider-Man, lui, combat le vautour 2099. Par la suite, les deux héros se retrouveront dans le même univers, aux côtés du Spider-Man 2211, pour faire face au Hobgoblin, avant de retourner chacun sur sa terre d'origine. Le jeune homme devra aussi affronter Venom, mais celui de son époque, qui n'est autre que Cronstone. Et surprise ultime, celui-ci s'avère être son demi-frère. Car oui, on apprend aussi que le véritable père de Miguel n'est autre que Tyler Stone, le vice-président d'Alchemax. Après de nombreuses issues, il disparaîtra pendant quelques années, pour revenir en 2014, pour 12 numéros. Puis en 2015, pour une vingtaine, avec un tout nouveau costume, ajoutant un peu de couleur blanche sur le torse et le masque. Puis va enfin sa dernière série en date de 2019, pour l'event Marvel 2099, qui met à jour les origines du personnage. Comme Peter Parker, Miguel O'Hara dispose de pas mal de super-pouvoirs. Ceux de base, force, vitesse, endurance, agilité, réflexe et résistance accrue, mais aussi la possibilité de tisser des toiles. Par contre, il y a quand même quelques différences notables avec le Spider-Man originel. Si Peter dispose de son fameux sens de l'araignée, Miguel, lui, n'a pas cette chance, mais qu'on pense avec des griffes rétractables, des crocs capables de paralyser l'adversaire, et des toiles sous les bras, pour lui permettre de planer. Du coup, avec tout ça, il est capable de faire des choses assez... et incroyables, comme soulever une voiture à main nue, stopper une flèche avant qu'elle ne le touche, esquiver des dizaines de balles, sauter de toit en toit, se balancer d'immeuble en immeuble, résister à un coup de la chose, etc. etc. Sinon, comme je vous le disais en début de vidéo, il a su prendre une place importante dans l'univers vidéoludique. Et c'est donc essentiellement à travers 4 grands jeux de la licence Spider-Man qu'il tiendra un rôle plus ou moins important. Tout d'abord en tant que costume alternatif dans Spider-Man 1 et 2 sur PS1 en 2000 et 2001, puis dans Spider-Man Le Règne des Ombres en 2008. C'est ensuite en 2010 dans Dimensions et 2011 dans Aux Frontières du Temps qu'il deviendra un personnage jouable et principal à l'histoire. On peut aussi le retrouver dans d'autres jeux, mais c'est beaucoup moins important, comme dans les Marvel Super Hero Squad, Lego Marvel, ou encore des jeux mobiles. Du côté des films et séries, il apparaîtra rapidement dans le post-générique du Spider-Man New Generation, puis dans les séries animées Spider-Man Ultimate. Et pour le coin lecture, eh bien, évidemment, il y a celui que je vous ai présenté en début de vidéo, le Spider-Man Spider-Verse, mais aussi la série supérieure Spider-Man, ou encore All New Spider-Man. Eh bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, je compte sur vous. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter et Instagram. Merci encore et à très bientôt, Théorien.